Tu marches comme un aveugle Tu couleras des larmes, pour tout cela Tu vas couler des larmes, tu vas pleurer et je vous dis-moi Si tu mourrais ce soir, mais que diras-tu à toi Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu Mais si tu mourrais ce soir, que diras-tu à Dieu Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu Alors, revenons sur notre plateau Nous sommes sur Job 3, le verset 1er jusqu'au verset 9 Nous parlons sur le démon du mois d'octobre Dans la partie que vous venez de suivre, notre première partie Nous avons parlé, en l'ont et en l'âge, de l'importance de méditer la parole de Dieu Et nous avons donné la signification du mot octobre Qui signifie chiffre 8 Ainsi, aujourd'hui, nous allons voir l'édément supplémentaire Qui dirige le mois d'octobre Nous rappelons toujours, pour ceux qui nous découvrent pour la première fois Je suis le docteur Véracité KTN, docteur de ministère Et visionnaire de l'église Jésus-Christ, source d'eau vive À Pointe-Noire, République du Congo Bien-aimé dans le Seigneur Nous disons que chaque mois est gouverné par plusieurs esprits ou démons Ainsi, parmi tous ces démons, ils sont séparés en deux groupes Il y a les démons complémentaires et il y a les démons principaux Le démons principal est comme le patron du mois C'est celui qui gère le mois Selon la nomination donnée par Satan en personne Ainsi, les démons complémentaires sont des démons Qui travaillent aussi au mois d'octobre Mais sous la responsabilité du démons principal d'octobre Cette transition ou cette complicité Est la même qui se fait entre le ministre du Nation Et les directeurs départementaux du même domaine Que gère le ministre Par exemple, nous avons le ministre de l'économie Mais nous avons des directeurs départementaux de l'économie N'est-ce pas ? Voilà, c'est la même organisation que nous réprouvons Dans la gestion des mois de l'année Gérée par les démons Selon la configuration de Satan en personne Ainsi, bien aimé dans le Seigneur Il y a aussi des démons complémentaires Qui travaillent dans le mois d'octobre Ainsi, je dis, mettez toujours en retenue Le passage de 1 Chronique 27 Verset 1er jusqu'au verset 15 Retenez et gardez à l'esprit aussi Ce que je dis Le Seigneur a dit que La guerre des démons mensuels Est aussi la guerre qui oppose les douze fils de Jacob Et les douze fils d'Ismaël Et les douze fils d'Ismaël sont l'Empire romain Gardez-moi ces deux éléments En retenue Ils vont nous servir Alors, bien aimé dans le Seigneur Je vais lire Job 3 Je prends le verset 8 Job dit Qu'elles soient maudites Par ceux qui maudisent les jours Par ceux qui savent exciter le Léviathan Ainsi, bien aimé dans le Seigneur Lorsque nous faisons ces études Plusieurs chrétiens sont sceptiques Boudd disent n'importe quoi Je comprends que ces chrétiens Ont besoin d'une thérapie spirituelle Parce qu'ils souffrent vraiment D'une terrible épidémie spirituelle Tant de l'ignorance à l'égard des réalités spirituelles Deux Que sur les choses de Dieu Trois Ils souffrent de l'ignorance de la parole de Dieu Oui Parce que C'est quand même étonnant De voir des hommes de Dieu Des serviteurs de Dieu Des servantes de Dieu Des prophétesses et des prophètes A qui on soumet ces enseignements Qui les rejettent Qui disent des bêtises Et parmi les bêtises Jésus nous souffre On n'a rien à voir avec les démons Nous on veut seulement Jésus Frère En disant même cela Ils commettent un double péché Parce que En disant cela Le premier péché Montre qu'ils insultent Dieu Par le fait qu'ils ne lisent pas sa parole Mais il faut croire au monde Qu'ils lisent la parole de Dieu Deuxième péché C'est qu'en disant qu'ils n'ont rien à faire Avec Satan Ils mentent Parce que Regardez dans les églises aujourd'hui Je vous remets Je dis Regardez dans les églises Vous allez voir que Dans les églises Surtout les gens Qui me combattent là Qui disent que Ce que je fais là C'est de la bêtise Ce que je fais là C'est la publicité de Satan Regardez moi Ces églises là Vous allez voir que Du premier au trente Ces églises là Ne sont focalisées Que sur Satan Ils combattent Satan Donc du premier au trente Ils combattent Satan Bon Maintenant Moi qui viens Moi qui viens vous aider A mieux combattre Satan Parce que Vous le combattez mal Tout en vous révélant Le plan de Dieu Pour combattre Satan Vous me dites Ce que je fais C'est satanique Maintenant Et vous Ce que vous faites C'est quoi Moi je viens pas dire aux gens D'être tout le temps Là à combattre Satan Non Je viens donner les gens Des tactiques Des mesures Pour qu'ils puissent Maintenir Satan Sur leur emprise Pour qu'ils puissent Éviter l'emprise de Satan Et je leur présente En même temps Dans mes études Sur l'édiment mensuel Les outils des dieux En même temps Et vous Vous condamnez Les brébis de trouille Du seigneur A faire des combats Spirituels Du premier au trente Vous êtes là Je chasse Satan Je marche sur Satan Je fais ceci Vous voyez pas que En fait Vous savez pas Ce que vous dites Et ce que vous faites Pour vous dire Frère sœur Toi qui dis Que tu n'as pas besoin De Satan Non Tu en as besoin de lui Parce qu'il ne peut pas Avoir de combat Spirituel Sans Satan Dans le terrain Il n'y a plus de combat Spirituel Je suis désolé Parce que vous dites Combat Un combat Oppose toujours Deux combattants Bon vous dites Que nous c'est moi Jésus Mais Jésus ne peut pas Que se combattre Entre lui-même Et lui-même Si vous reconnaissez Je renvoie vers Jésus Alors frère Maintenant toi tu te situe Parce que la Bible Te dit que tu ne peux pas Être enfant de Dieu Si tu ne connais pas Satan Satan aussi Enceigne le même évangile A ses serviteurs Que vous ne pouvez pas Me servir moi Satan Si vous ne connaissez pas Le Dieu des chrétiens Alors maintenant Toi pasteur Toi frère Toi sœur Toi serviteur de Dieu J'ai dit Même vous les prophètes Et les prophétesses Comment pouvez souffrir D'un tel aveuglement spirituel Alors que c'est vous les prophètes Qui devez normalement Être nos appuis Pour dire Non voilà Ce que fait le docteur Vérasté-Cathéenne Vraiment c'est ça Souténons-le Mais vous les prophètes Vous me combattez Je comprends que vous aussi Les prophètes Vous avez perdu Vos yeux spirituels Voilà l'église Où va l'église d'aujourd'hui Oh l'église d'aujourd'hui Nous sommes devenus Des samsins On a la force Mais on a les yeux coupés On a les yeux troués Mais alors que Samson Sans les yeux Il ne peut pas faire la gueule Même si ses cheveux Ré poussait Même si Samson A des cheveux Qui Ces 7 et 13 sont là Mais tant que Samson Est aveugle frère Samson ne fera pas la mission Je vous dis la vérité Pour que Samson Réussisse la mission Samson a non seulement Besoin de sa force Par les cheveux Il a aussi besoin De ses yeux Ah Maintenant La plupart des chrétiens Font le combat spirituel A la manière de Samson Ils n'ont que besoin D'anciens Mais ils n'ont pas besoin Des yeux Mes frères Sœurs Mais si tu n'as pas besoin Des yeux Mais tu ne vas pas Te rendre compte Que tout comme Samson Tu es esclave Tu es lié Par les philistins Te li Et comme les philistins T'ont enchaîné Ça veut dire Que automatiquement Les faits Que tu esclaves Qu'est-ce qui va se passer Les philistins Vont te laisser Pousser les cheveux Et toi En retour Ils vont T'enlever De ton ministère D'être le libérateur Du peuple de Dieu Pour faire de toi Un objet De riser Pour faire de toi Leur jouet Dans leur cirque Donc toi au contraire Au lieu de délivrer Le peuple de Dieu Tu vas devenir Un Je dirais Un Comment dirais-je Un agent de cirque Qui va faire le cirque Pour amuser Les philistins Quand bien même Vous allez remarquer L'erreur de Samson Qu'est-ce qu'il fait Au lieu de dire Adieu Seigneur Je veux que tu me redonnes Les yeux Pour que je Retrouve la vision Il dit Seigneur Vraiment J'ai besoin Que mes cheveux Répoussent Pour que je me venge Des philistins Frère Sœur Voyez l'erreur Que nous faisons C'est le combat Spirituel là Qu'on nous fait Dans les églises Au lieu de nous amener Dans un combat Spirituel correct Mais on nous amène Dans un faux combat Spirituel Autrement dit On nous fait faire Un combat spirituel Hors des normes Du combat spirituel Je m'explique Dieu n'avait pas dit A Samson Qu'il devait aller S'évangir De philistins Non Dieu lui a établi Pour qu'il soit Juge A cette époque là Les juges N'étaient pas Nos juges actuels Ou les juges D'après Non Les juges ici C'était des gens Qui étaient Considérés comme Des rois Des libérateurs Pour la nation Parce que ici On n'avait pas encore Établi des rois Donc le rôle Que venait jouer Les rois Après C'est le rôle Que jouaient Avant Les juges Donc Samson C'était un roi En Israël Qui devrait Protéger la nation Faire que Le peuple Que Dieu lui a soumis Puisse toujours Bénéficier De son héritage Défendre le peuple Contre les ennemis Mais Ce qui est curieux A la place De la défense Samson Nous parle De vengeance Frère Vengeance Qui Voyez-vous Vengeance Contre qui Dieu n'a pas dit A Samson D'aller se venger Il est établi Pour sauver Garder la nation Pour sauver Garder les biens De la nation Pour veiller Sur les biens De la nation Afin que L'ennemi Ne vienne pas S'en approprier Mais Samson Parle de vengeance Il a se vengé Mais la vengeance C'était La vengeance Qu'est-ce que Ça va avoir Avec la mission Que Samson A reçu Si vous lisez Vous allez voir Que Samson Se venge De quoi Il se venge Des fils De ses ennemis Pas par rapport A la mission Pas par rapport A ce que Les ennemis Ont fait Sur le Au peuple Mais par rapport A ce que Les ennemis Ont fait Sur lui Samson Par rapport A ce que Les ennemis Lui ont fait Sur lui Samson Donc Samson A fait De la mission Qu'il a reçu Une affaire Personnelle Voilà l'erreur Que Les églises Commettent Aujourd'hui La mission De Christ Est devenue Une affaire Personnelle Des individus C'est pas Une affaire Personnelle Mon frère Dans Matthieu 28 Verset 19 A 20 On a dit Faites des nations C'est une affaire Collectif Hein Voilà pourquoi Plusieurs visions Sont en train De mourir Et Samson Et Samson A oublié Qu'il avait Une mission Pour un peuple Pas pour lui-même Mais il a laissé Le peuple Pour maintenant Mettre ses propres Intérêts Personnels Et égoïstes En scène Et on voit Et on voit la suite Dieu lui a redonné L'ambition Et mais Samson Est mort Avec les ennemis Hein Alors que Dieu n'avait pas Envoyé Samson Mour avec les ennemis Ah Voilà l'erreur Donc nous aussi Dans l'église Les pasteurs Samson Aussi Nous transformons On des Samson On te dit La puissance On parle de puissance Gloire Mais tu es aveugle Spirituellement Qu'est-ce que A quoi va te servir La gloire Dis-moi A quoi va te servir La richesse A quoi va te servir L'enchant de Dieu Si tu es aveugle Rien Parce que tu vas faire La même erreur Que Samson Tu vas mourir Avec les ennemis Et voilà pourquoi Plusieurs hommes De Dieu Aujourd'hui Sont en train De mourir Comme des ratés Comme Samson Et mission Échouée Dieu met zéro Ils ont échoué A la mission Alors que Nous devions Demander nos yeux Pourquoi Parce que Jésus a dit L'oeil Les yeux Sont la lampe Du corps Et Jésus dit Si ton oeil Est en bon état Tout ton être Est en bon état Pour te dire Église Le combat spirituel Quand tu fais faim C'est un faux combat spirituel Pour bien faire Le combat spirituel Il faudrait Que tu voies Ton adversaire Autrement dit Il te faut Connaître A qui tu as faim Si tu ne connais pas A qui tu as faim Tu vas frapper Dans l'air Attention Or dans un combat On ne doit pas frapper En l'air On doit frapper Sur l'adversaire Parce que Satan Lorsqu'il frappe Sur toi Il ne frappe Pas en l'air Je suis désolé Même les petits sorciers De ta famille Lorsqu'ils te combattent Ils ne combattent pas Dans le vide Ils citent ton nom Ils sont précis Sur toi Ils citent ton nom Ils s'adressent à toi Ils n'embrouillent pas Ils disent Ils disent Dans leur dieu Moi un tel Il dit Le docteur Véracité Je ne veux pas Qu'il progresse Je ne veux pas Qu'il reçoive des visions Ils citent Avec précision Ils t'en foutent Avec précision Et exactitude C'est pourquoi Ces incantations Attaient leur cible Hein Toi Tu ne peux pas Combattre Si tu n'as pas les yeux Je suis désolé Tu seras un aveugle Sur le terrain Imagine toi Que ton ennemi C'est Taizan Tu es avec Mark Taizan Dans le ring Bon toi Tu es aveugle Tu t'imagines Ce que Taizan Va te faire Hein Tu t'imagines Comment il va te massacrer Et après T'avoir massacré Ton coach Que ton pasteur Qui te dit Frappe 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 Mais comme tu ne voyais pas Tu frappais dans le vide Et lorsque l'ennemi Va te terrasser Il va te mettre KO Le pasteur va te rejeter Il va te dire Non frère Autant mon la camabe Non tu avais une mauvaise vie Non Voilà les erreurs Où les coachs spirituels Amènent déjà Frère sœur Arrêtons Avec Cette masse Spirituelle Aveuglée Hein 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 Le saint Estri nous a été donné Pour nous donner Des yeux De l'esprit C'est pourquoi Jésus réprimandait L'église De l'audyssée Apocalypse 3 Le verset 16 Jusqu'à la fin Jésus dit à cette église Tu es pauvre Tu te crois riche Mais tu es pauvre Mais pourquoi Cette église se croyait Riche Bienveille Luxueuse Mais qu'est-ce qui Amène cette église là A avoir cette prétention C'est l'aveuglement C'est l'aveuglement Spirituel Dont elle souffrait Une église de Jésus Mais qui était aveugle Et l'état de l'aveuglement A poussé Cette église De ne pas reconnaître Son état Qu'elle était nue De ne pas reconnaître Qu'elle n'était pas riche Qu'elle était pauvre Et Jésus dit à cette église là Tu dois demander Le collier de l'esprit Que Dieu te donne Le collier Pour guérir Ta cécité spirituelle Afin que Une fois qu'on te redonne les yeux Tu vas correctement Reconnaître Ton état d'âme Ton état spirituel Si Samson Notre héros Ava dit à Dieu Seigneur Redonne-moi la vue Lorsqu'il devait Avoir la vue Samson devait d'abord Connaître A quel lieu Il se trouve Il devait bien voir Et lorsqu'il devait Demander l'anxion Il devait demander A Dieu une chose C'est que L'anxion puisse détruire Les ennemis Mais lui Qui s'en sorte vivant Mais lui Il avait seulement besoin De deux choses Des cheveux D'une chose Ses cheveux Et qu'on le met Là où il y a Des colombes Qu'on le mette là Et il s'est appuyé Il a brisé Les deux colombes Et il est mort Et ce sont Les deux colombes Que nous retrouvons Dans nos églises Aujourd'hui On a deux colombes Les colombes De la franc-maçonnerie Qui se retrouvent Aujourd'hui dans l'église On a Jacqueline Et Boaz Qui se retrouvent Dans nos églises Regardez Toutes ces églises Vous allez toujours voir Au niveau De ce qu'il y a Des strades Vous verrez toujours Deux colombes Il y a même Ceux qui embrouillent Au l'air de deux Ils vont mettre Cinq, quatre Frères Il n'y a que deux colombes Les ajoutes Là c'est pour vous tromper Parce qu'ils savent Que comme ce sont Des aveugles Ils sont samsans Ils auront juste A la fin de leur vie Ils doivent mourir Eux et le peuple Qu'ils conduisent Ainsi que les ennemis Qu'ils prétendent combattre Alors que Notre mission A nous Ce n'est pas De mourir Avec le peuple de Dieu Ni de mourir Avec nos ennemis Mais c'est De sauver Le peuple de Dieu De nous sauver De laisser l'ennemi Seur mourir Point barre Parce que Nous sommes Plus que vainqueurs Ainsi bien aimé Parlons des démons Supplementaires Qui gèrent Le mois De septembre Nous allons parler Du démon Serpent Au mois de septembre Parmi les démons Supplementaires Il y a le démon Serpent Ou encore Les démons Dragons Qui sont Les démons Serpent Qui sont Les démons Dragons D'abord Dragon On veut simplement Dire serpent Mais un serpent En feu Donc Au mois D'octobre Les démons Serpent Seront A l'oeuvre Sur la terre Ils seront A l'oeuvre Sur la terre Et Les démons Serpent En Plusieurs Sont De plusieurs Groupes Ou catégories Il y a des démons Serpent Qui sont Simplement Là Pour Pousser Les gens Au culte Du soleil C'est à dire Intensifier Le culte De L'armée Des cieux Ils vont Adorer Le soleil Or Les esprits Qui se trouvent Dans le soleil Sont des esprits Qui De maladies Qui Projectent Des maladies Chez les gens Ce sont Ces esprits Là Qui donnent Des maladies Aux gens Donc Comprenez Que Au mois D'octobre Des maladies Vont Circuler Les maladies Vont Courir Dans nos rues Des maladies Vont Courir Dans nos Maisons Des maladies Vont Courir 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 Pour Attenir Des gens C'est Pour Cette Raison Vous Allez Voir Que Dans Le puissant 91 Verset 1 Jusqu 6 On dit On Parle D'une Flèche Qui Court A midi On Parle De La Flèche Qui Court A midi Alors La question Que Je me Pose Je Vous Pose Aussi Est Ce Que Une Flèche Pe Elle Courir Seule Et Pourquoi Seulement A midi Parce Que Cette Flèche Là Qui Doit Courir Le Jour Et Qui Doit Marcher On Dit A En Plein Midi Et On Dit C'est La Peste Donc Lorsqu'on Parle De La Peste Il S'agit Des Graves Maladies Des Graves Maladies Qui Peut Être Épidémique Et Contageuse Qui Circule De Partout Qui Frappe Donc En Ce Mois D'octobre Nous Devions Vraiment Nous Préserver Contre Les Maladies Qui Peuvent Surgir Parce Que Ces Demons Là Travaillent En Fonction Du Soleil Oui En Fonction Du Soleil Ils Ils Sont Là Pour Infuser Des Maladies Sur Des gens Donc Faisons Très Attention Avec Ces Esprits Solaire Pour Les Maladies Qu'ils Vont Infliger C'est Pourquoi Prions Beaucoup Contre Toute Maladie Peu Importe Son Urgime Et Quoi Prions Beaucoup Pour Cela Pour Nous Préserver Et Nous avons A Notre Disposition Le Sang De Jésus Pour Nous Guérir De Toute Maladie Nous avons Avec Nous Le Nom De Jésus Pour Nous Guérir De Toute Maladie Frère Seul C'est Pourquoi En Ce Mois D'octobre Que Chacun De Nous Fasse Attention Que Chacun De Nous Fasse Attention L'autre Groupe Des Demons Solaire C'est Quoi Ce Ce sont Ces Demons Qui Font Le Culte Du Serpent Qu'est Ce Que J'appelle Le Culte Du Serpent C'est Un Culte Qui Consiste A Adorer Le Serpent Ancien Qui A Trompé Adam Et Eve En Le Mettant En Erreur C'est A Partir De Ce Culte Là Sinon De Ce Jour Là Après Adam Et Eve Là En Mésopotamie Qu'il Y a eu Une secte Qui a été Mise A Jou Par Les Adorateurs De Satan Qu'on Appelait La Confrérie Du Serpent Et C'est Cette Confrérie Du Serpent Où Où On Adoré Le Serpent Ancien Parce Que C'est Sataniste Disait Que C'est Le Serpent Ancien Qui Est Venu Ouvrir L'intelligence De L'homme Qui A Donné L'intelligence La Sagesse En Un mot Tout Ce que Vous Connaissez Sur La Connaissance Voyez Vous Et C'est De Là Que Ce Culte A Commencé Et A Parti De La Mésopotamie Ce Culte Voilà Pourquoi Vous Allez Remarquer Que Parmi Les Éléments Emblématiques De L'Egypte Il Y Sur Les Pharaons Il Y Un Emblème Qui Est Là C'est Un Serpent Ok Vous Ne Vous Vous Avez Jamais Posé La Question Pourquoi La Tête Du Pharaon Est Coiffée Par Un Serpent C'est La Forme Du Serpent Posez Vous La Question Pourquoi Ok Et C'est Le Même Culte Du Serpent Qui Est Devenu Le Culte Du Soleil Du Dieu Soleil Voilà Pourquoi Vous Aller Voir Dans Des Conferies Occultes On Représente Seulement Le Soleil Et On Donne Au Soleil Les Ailes C'est De Là Que Viendra La Notion Du Mot Dragon Qui veut Dire Un Serpent Ailé En Feu Un Serpent Qui Vole Un Serpent Géant Qui Vole Et Les Ailes Qu'on Donne Au Disque Solaire Sélectionnez Que Les Ailes De Lucifer Satan En Perçant Et Pour Ouvrir Une Parenthèse Ici Si Vous Allez Voir Il Y a Même Des Parfums Il Y a Des Parfums Qu'on A Écrit Invectus N'utilisez Pas Ces Parfums Regardez Le Logo Qui Se Trouve Sur Ce Parfum On Montre Deux Ailes Blanc Qui Sont Configurés En Forme De Deux Femmes Mais Ce 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 De Satan En Perçant Lorsque Vous Mettez Ce Parfum Vous Honorez Le Diable Parce Que Parmi Les Signes Représentant La Personne De Satan On Mette Ce De 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 Ailes Si Vous Remarquez Un C'est Mord Où On Assement Les Deux Ailes Blanc Ne Réfléchissez Pas C'est Les Ailes Du Diable En Personne Donc Ne Réfléchissez Pas Ces Ailes Représentent L'influence De Satan En Personne Partout Vous Aller Voir Ce Signe Là Que Ce Soit Sur Une Marque Commercial Comprenez Que Cette Marque Commercial A Impact Direct Avec Satan L'un Des Signes Pour Réfléchissez L'influence De Satan En Personne Dans Le Monde Et Je Vous Apprends Il Y A Des Jans Sur Cette Terre Qui Ont Directement Fait Alliance Avec Satan En Personne Sans Passer Par Des Intermédiaires Parce Que Il Y A Des Jans Qui Font Alliance Avec Satan En Passant Par Des Intermédiaires C'est A Par Un Demand Donné Par Un Féticheur Un Gourou Donné Mais Il Y A De Sola Qui Le Font Directement Avec Satan En Personne Et Je Vous Apprends Encore Dans Le Monde Il Y A Une Journée Qui Est Réservée Pour Le Culte De Satan Dans Le Monde Entire Il Y Une Journée Où On Dédie Spécialement Le Culte A Satan De Même Que Dieu A Déclaré Dans Sa Parole Que Un Jour Le Sept Dévêle Être Dédié La Même Chose Aussi A Été Fait Le Satan Le Diable A Imposé Son Jour Sur La Terre Et Ce Que Je Dis Tous Les Satanistes Le Savent Ce Jours Où On Adore Satan Dans Le Monde Entier Tout C'est Confondu C'est Lundi Lundi Tous Les Satanistes Savent C'est La Journée Spéciale Dédiée A Satan Remarquez Autour De Vous Les Qui Sont Là Quelle Activité Fons Tu Le Lundi Remarquez Les heures Dependent De Remarquez C'est La Journée Spéciale Où Les gens Adorent Satan Remarquez Encore Une Chose Pourquoi C'est Moi Le Lundi Lorsque Nous Allons Commencer L'étude Sur Les Demons Des Jours Nous Allons Y Revenir Pourquoi Seulement Le Lundi Parce Que Vous Allez Remarquer La Journée Du Lundi Où Le 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 Lundi C'est L'unique Jour De La Semaine Où Les Églises Dans Le Monde Entier Prie Moins Parce S'il 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 Donne S'il Donne son jour spécial Qu'on doit le servir L'adorer Individuellement Un autre jour Ce sera Conte carré Par la prière Ou les activités Des saints Il choisit la journée Où La puissance des chrétiens Est en diminution En mode Pause C'est là où C'est un fil Qu'on l'adore Hum C'est ce jour là Que Satan Choisit C'est le jour De Satan Le Lundi Où On l'adore Donc Lorsque Vous comprenez Que Le culte Du serpent Ancien Transite Va En Égypte On On Élève Ce culte là Et Une fois Que ça traverse Des générations Et des tribus Ce culte Prendra forme Au fur et à mesure Il y a des éléments Qui s'ajoutera Et C'est ce culte Qui est aujourd'hui Appelé La religion De la lumière Autrement Appelé Franc Maçonnerie Encore Appelé Illuminati C'est pour cette raison Vous allez Remarquer Le langage Clé De la La perfection Dans le Satanisme Dans l'occultisme Dans l'ésotérisme Toutes sciences Confondues C'est quoi Le mot Lumière Lumière Mais vous avez Je me pose Lumière Par rapport A quoi Mais par rapport Au serpent Parce que Le nom Serpent Signifie Lumière Ou quelque chose Qui brille Vous avez compris Le mot Serpent Signifie Quelque chose Qui brille Quelque chose De lumière Voilà Voilà Pourquoi Vous entendez Ces occultes Tu dis La lumière Tu vas Attenir La lumière Et dans D'autres Sectes Occultes On utilise Le mot Illuminer Ou Illuminati Pour ne pas Répéter Le mot Serpent Vous allez même Voir Dans le Bouddhisme C'est le mot Qui revient On dit Lorsque Le dernier Degré Tu atteins L'illumination Et poser La question Au bouddhiste Je dis Posez La question A tous A toutes Les confessions Du bouddhisme Posez Le Faut L'enquête Posez D'idien Posez La question A tous Ceux Qui sont Dans le Bouddhisme Toutes Sectes Confondues Du bouddhisme Posez Leur La question Comment Leur Gourou Gautama Qu'ils Assient Surnommé Bouddha Comment Bouddha Leur Fondateur Ou Leur Guide A-t-il Fait Pour A atteindre Son Illumination Posez La question Je vais vous Dire Qui a A aidé Bouddha A atteindre L'illumination Posez Leur La question Mais Ce que Je dis C'est écrit Dans le Livre De Bouddha Non Faut L'on J'ai dit Posez La question Je sais Que Parce Que Il faut Maintenant Qu'en Fasse Du Je vous Aide A faire Des Recherches Allez Voir Un Bouddhiste Posez La Question Comment Bouddha A-t-il Fait Pour Devenir Bouddha C'est A A T-à-dire L'illumination La lumière Comment Posez La Question Mais Moi Je vous Donne Déjà La Réponse Il y a Eu Un Serpent Qui Était Là Qui L'a A 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 Un Un Serpent A A A A A A Sous Le Nome De Brahma Le Dieu Brahma Qui Est Considéré Dans Le Monde De L'Inde Comme Le Dieu Suprême On dit Brahma Est venu pendant que Bouddha était sous l'arbre Bodhiva, quelque chose comme cela, ce dieu là est venu sous la forme d'un serpent pour aider Bouddha à atteindre l'illumination. Déjà pour ceux qui ont suivi nos études, nous avons parlé sur le démon Brahma c'est un démon. En Inde on le considère comme le dieu suprême et dans toutes les sciences occultes liées à l'hindouisme, on vous dit que même dans le bouddhisme, on vous dit une fois que vous atteignez l'illumination, il y a encore un degré qui fait que vous puissiez vous libérer du soi-disant principe du cycle du karma et une fois que vous libérez du cycle du karma, vous devenez un avec Dieu, c'est-à-dire avec l'univers, avec Brahma, le dieu Brahma. C'est faux. C'est là que puisse aussi sa force la doctrine de l'animisme qui dit que dieu est partout, que tout est dieu plutôt, que tout est dieu. L'univers c'est dieu, la pierre c'est dieu, c'est faux. Le dieu auquel vous les bouddhistes et autres occultistes qui sont liés dans les sciences occultes, liés de l'Asie, on vous dit que vous vous connectez, vous devenez un avec dieu. Le dieu un auquel vous vous connectez là, c'est un démon qui est Brahma. Et Brahma est un démon parmi les démons. Tapez sur les recherches sur notre site, tapez la recherche sur Brahma, vous allez voir et il fait aussi partie de l'un des démons qui dirige les mois de l'année, le démon Brahma. C'est un démon. Et c'est lui qui a aidé Bouddha à atteindre l'illumination, mais sous la forme du serpent. Et le bouddhiste, le bouddhiste vous disent que la religion Bouddha c'est pas une religion, c'est une école mystique. C'est faux. C'est une religion. C'est une religion. Alors, bien aimé dans le Seigneur, le culte du serpent continue à être vénéré dans le monde entier. Il n'y a pas une tribu qui n'adore pas le serpent. Quoique, aujourd'hui, c'est plus les tribus asiatiques et les tribus amérindiennes où on voit le culte du serpent, mais le culte du serpent continue. Sur plusieurs fonds, c'est le même culte qui est vénéré. Donc, les francs-maçons adorent le serpent. Qui est appelé là-bas le grand architecte de l'univers. Là-bas, on l'adore. C'est le serpent. Et on utilise le mot illumination. Et voilà pourquoi, vous allez voir, on représente souvent ça sous la forme de l'œil. Pourquoi? On dit que c'est la connaissance. Lorsqu'on veut vous attirer dans les sciences occultes ou à intégrer des conférences occultes, on dit toujours la connaissance. Tu sois atteinte la lumière. C'est un mensonge. Parce que c'est une fausse lumière. La véritable lumière, c'est Jésus de Nazareth. Si tu veux avoir la véritable lumière, la véritable connaissance, c'est bien en Jésus, tu trouveras cela. Pour vous dire, faites attention au mois d'octobre à ce culte du dragon et au culte du serpent qui vous attirera à intégrer des fraternités occultes. Toujours, une autre catégorie de ces démons-serpents, c'est quoi? C'est le culte du mensonge. Oui. Il y a des démons qui sont en la forme du serpent, qui utilisent le mensonge comme art pour séduire les gens, pour les mettre en erreur. Et ce sont ces catégories de démons qui gèrent dans le monde de Satan, le domaine qu'on appelle le domaine de la prophétie, le domaine des visions et autres. Couramment, on l'appelle souvent, esprit de piton. Piton, hein? C'est un certain point. Si vous voyez Actiès, par exemple, vous allez voir cette femme qui prophétisait, mais c'était par l'esprit de piton, un démon. Et c'est pourquoi aujourd'hui, plusieurs faux prophètes viennent dans le monde, parce qu'ils puissent leur puissance de ces esprits-là depuis tant qu'ils sont en eux, qui agissent. Attention. Attention aux prophéties. Attention aux visions. Faites-les passer au scanner de la parole de Dieu. Parce que je vous le dis, Il y a plusieurs prophètes, faux prophètes, qui ont emballé le monde avec ce message-là. Ils sont nombrés dans le monde. Attention. C'est le culte du mensonge. C'est pourquoi Jésus disait dans l'Apocalypse 22, versets 15 à 16, que « Ce quiconque aime et qui pratique les mensonges n'entera pas au ciel. » Donc, les fausses prophètes qui vous séduisent par des fausses prophéties vous conduisent dans le feu éternel, sans train de vous empêcher d'entrer au ciel. Vous qui aimez les prophéties, et regardez les prophéties qu'on vous donne. Toujours prophéties sur le voyage. Dans ces prophéties, on ne vous donne pas de prophéties pour vous dire quittez le péché. On ne vous donne pas de prophéties qui vous préviennent des malheurs. Non! Mais c'est moins une prophétie de bénédiction. Prophéties, tu vas connaître une percée. Non, tu vas atteindre telle dimension, frère. Ce sont des prophéties de la chair qui vont vous conduire à l'enfer. La vraie prophétie, c'est celle qui te redresse sur le chemin de Dieu. C'est ça la vraie prophétie. Toi qui aimes les prophéties, frère, fais attention. Surtout les femmes, vous qui aimez toujours quand vous disent des choses, des bonnes aventures. Frère, prie Dieu. Il a dit dans Jérémie 33, le verset 3. Invoque-moi, je te répondrai, je te ferai connaître des choses cachées que tu ne connais pas. Tu n'as pas besoin d'aller consulter un marabout ou un faux prophète qui te taxe les consultations à tel montant. Déjà, je le répète, lorsque tu vas voir un serviteur de Dieu qui te dit pour te recevoir, pour te consulter, tu dois payer une certaine somme d'argent. Même si c'est un franc. Il faut dire à cette somme de Dieu que tu es un faux prophète. Sors de là. Je dis, sors de là. Peu importe les conneries qu'il va te dire, les raisons qu'il va te dire, c'est un voleur. En fait, ce n'est même pas un prophète, mais c'est un astrologue. C'est un faux prophète. Les systèmes de consultation, là, sont sataniques. Donc, vous devez faire très, très attention. Parce qu'en ce temps de la fin, comme avait dit Jésus dans Matthieu 24, l'esprit prophétique de Satan va aussi agir pour nous attirer en erreur. Voilà pourquoi vous allez voir, tous ces faux prophètes ne viennent qu'avec les mêmes messages. Personne ne vient avec un message pour dire, voilà, évite le péché. Au contraire, on vous enfonce dans le péché pour dire, même si tu pèches, Dieu va te visiter. Frère, c'est cru. Alors que la Bible nous dit que sans la sanctification, personne ne pourra être agréable à Dieu. Maintenant, toi, tu n'es pas dans la sanctification. Tu es dans ta vie abominable, mais Dieu va te visiter. Frère, arrêtez-nous ça. Arrêtez-nous ça. Arrêtez-nous ça. Surtout que nous savons qu'aujourd'hui, des stratégies qui sont utilisées par ces faux prophètes, ces faux hommes de Dieu-là, qu'est-ce qu'elles font? Et je vous informe, William Branham le faisait, ces fausses prophéties-là. C'est que je vais vous dire, la tactique-là, ils faisaient ça. Et ça se fait dans les églises aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on fait? Regardez souvent les églises. Lorsque, on vous trouve où? Lorsque vous allez faire votre réception pastorale. Avant, qu'est-ce qui se passe? Jésus nous a dit d'aller évangéliser. Mais il y a maintenant dans les églises des agents marketeurs, des évangélisateurs, des pasteurs. Des gens qu'ils forment spécialement pour ça. Qu'est-ce que ces gens-là font? Ces gens-là, vous consultent avant. On vous dit, bon, dans les églises, avant que le pasteur te consulte, passe par les diacres ou les anciens. Les anciens vont t'entretenir. Ils vont te soumettre. On va te donner des documents. Tu vas remplir en donnant, en dictant les maladies que tu as, tes situations, tu écris. Ils vont faire semblant de prier, prier. Ils vont transmettre, pendant que vous priez là, en coulisses, ils vont transmettre ces informations au pasteur qui est dans son bureau. Donc, avant que le pasteur n'arrive, le pasteur a déjà ton dossier. Il lit. Il a la connaissance. Et en un moment donné, on va t'amener. On dit, bon, c'est le tour de telle personne. Vas-y. Frère et soeur, lorsque tu arrives, le pasteur déjà te dit, ma soeur, tu es venu peut-être pour... Oh, toi, tu dis, mais comment le pasteur en suit? Mais parce que tu as déjà livré les informations. Il connaît ça d'avance. Il a lu. Dieu ne lui a pas parlé. Il a lu ça. Et une autre actrice que l'exemple de Dieu utilise, c'est quoi? Que Branham utilisait, c'est quoi? On vous donne des cartes. On vous donne des fiches à remplir. Et on dit, écrivez votre problème et des cartes. Parfois, des cartes, il faut être écrit, il faut être des numéros. Et sur chaque fiche, on met des numéros. Lorsque vous êtes là, celui qui se charge de ça va donner au messager. Il est derrière lui. Il dit, mais autant, appelle le nom et tel. Vous allez voir le messager sur l'acheteur. Il dit, je vois un tel. Voilà pourquoi vous allez voir des erreurs. Il dit, non. Je vois maman Rose. Je vois maman Rose Cambiché. Oh. Mais dans la salle, il y a maman Rose qui est là-bas. Il ne s'appelle pas Cambiché. Il s'appelle Rose, peut-être, Rose Marie. Alors, vous allez voir le prédicatrice. On dit, non. Je vois, je vois, je vois, je vois, je vois. Rose, Rose Marie. Après, on lui a soufflé ça. C'est le mensonge. C'est le spectacle qu'on vous fait dans les églises. La prophétie de Dieu ne fonctionne pas comme ça. Tu vois, un pasteur qui t'entend. Je vois. Dieu montre une femme. Son nom commence par M. Frère, lorsque tu vois un pasteur qui commence à faire ce genre de choses, comprends que c'est un monteur. C'est un monteur. Dieu, lorsque Dieu parle, Dieu est direct. Dieu ne dit, non. Je vois. Je vois. Ça commence par M. Ça finit par C. Frère, ce sont des attrapes. Il est déjà informé sur la personne. Ou encore, il paie des gens qui viennent de l'église. C'est un business, non? C'est un business. Faisons attention à ces manipulations démoniaques dans les églises. Voilà, frère, soeur. La prophétie ne te bénit pas. C'est l'obéissance à la parole de Dieu qui t'obéit, qui t'est béni. C'est la complémentarité, c'est-à-dire la manière dont toi tu vas t'impliquer à craindre l'éternel. C'est cette manière, cette attitude qui va attirer sur toi les bénédictions de Dieu. Attention, église. Ces pasteurs, ces prophètes ne vous parlent pas du ciel. Ne vous demandent pas de préparer vos vies au retour de Jésus. On vous parle de tout sauf ces points-là. Parce qu'ils le savent. Ce sont des ouvriers du ventre. Ils veulent s'enrichir. Ils veulent s'enrichir. Mais faites attention. C'est ce genre d'esprit qui va aussi influencer le mois d'octobre. Un autre groupe de démons-serpents qui vont agir, ce sont des dragons. Les dragons, ils vont vous apporter des fausses doctrines. Mais, à l'œil nu, vous allez voir que ces doctrines sont bonnes. Je vous rappelle et je vous rafraîchis la mémoire. Dites-moi, la doctrine de la Chine, presque de la Chine, de l'Asie, que nous appelons, hier, qu'on appelait communisme, aujourd'hui, ça s'appelle socialisme. Dites-moi, est-ce que c'est une mauvaise doctrine politique? Apparemment, lorsqu'on voit physiquement, c'est pas mauvais. Parce que cette doctrine a permis et continue à permettre, aujourd'hui, à la plupart des pays asiatiques d'avancer. N'est-ce pas? Puisque c'est Mao Tchentung qui a inséré cette doctrine-là, du dragon rouge, il a fait de ça un art. Et il a imposé ça comme un régime, un système politique, qui, aujourd'hui, continue à développer les Chinois et autres. N'est-ce pas? C'est mauvais, mauvais? C'est la doctrine. Aujourd'hui, on glorifie la Chine. Mais qu'est-ce qu'il fait pour la Chine? C'est cette magie-là. Et cette magie fait partie, c'est une partie de la magie rouge. Voilà pourquoi vous allez voir en Chine, l'emblème sur le dragon. Chez les Chinois, lorsque quelqu'un atteint une certaine, renommée donnée, un point donné pour devenir un maître, on dit c'est un dragon. Mais le dragon veut simplement dire un serpent en feu. Ça fait partie des doctrines. C'est pourquoi, pour Calyphe XII, on nous parle du dragon, d'un dragon rouge. Ça veut dire un dragon feu. On dit, les dragons-là voulaient tuer la femme. Une fois qu'il a raté de tuer l'enfant conçu par cette femme, qu'est-ce que le dragon l'a fait? Le dragon-là, on voit, ouvre sa bouche. Et de sa bouche, il y a un fleuve qu'il lance pour inonder la femme. Mais ce fleuve-là qu'il lance, bien-aimé, c'est un peuple. Ce sont des démons. Ce sont des agents de Satan qui doivent apporter des fausses espoirs dans le monde, des fausses doctrines d'espoir, d'espérance, de développement. Mais derrière, il se cache une destruction, c'est pour vous détruire. Vous tous qui allez nager dans ces eaux, vous tous qui allez consommer les eaux de ce fleuve, sortir de la bouche du dragon, sachez que vous serez perdus. C'est pourquoi vous allez remarquer, dans la plupart des pays où il y a le communisme, entre guillemets, le socialisme, vous allez voir que les gens-là, les socialistes ou les communismes, sont toujours contre la Bible et contre les christianismes. Ça ne va jamais attirer votre attention. Et vous allez voir que c'est même eux qui honorent l'athéisme. Et s'il y a plusieurs athées dans le monde, regardez, la plupart de ces athées ont été enfantés par le communisme, l'athéisme. Regardez par exemple en Corée du Nord. C'est un individu qui déteste la Bible. N'est-ce pas? Mais lui-même, il s'est fait adorer Dieu lui-même. N'est-ce pas? Regardez encore dernièrement, vous avez suivi que les Chinois ont consenti par une alliance avec le Vatican qu'ils doivent modifier la Bible, que la Bible doit avoir une Bible propre à la... Donc la Bible doit maintenant faire quoi? Doit se soumettre à la vision de la Chine du monde. Frères et soeurs, c'est là qu'on vous interpelle, frères. Vous imaginez ça? Donc, le président chinois, qui s'est même autoproclamé président à vie, a décidé de détruire la vision de la Bible, la parole de Dieu, pour soumettre la parole de Dieu à la vision du monde selon la Chine. Église, faisons attention. L'esprit de l'antichrist agit déjà. Je dis attention. Ce que le président chinois fait, il sait qu'est-ce qu'il fait. Ça ne vous étend pas dans le monde entier. Réfléchissez-en. Pourquoi il n'y a que les chrétiens qui sont persécutés? Et les chrétiens qui ne partagent pas la foi des autres chrétiens, les chrétiens évangéliques, pourquoi ils sont souvent persécutés? Dans le monde. Réfléchissons. Regardez dans le pays islamique. Les chrétiens souffrent de torturés. Pourquoi? Alors que les musulmans dans les pays chrétiens, ils sont à l'aise. Dans les pays non-musulmans, ils sont tranquilles. Mais pourquoi eux, ils persécutent seulement les chrétiens? Ça doit vous stimuler à la réflexion. Jésus avait même dit quelque chose dans, je crois, Jean XVI. Il a dit, il arrivera un moment où ceux qui vous tueront croiront rendre culte à Dieu. Maintenant, je vous pose la question. Lorsque les musulmans aujourd'hui tuent les chrétiens, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que c'est un culte qu'ils rendent à Dieu. Oui, pour eux, c'est un culte qu'ils rendent à Dieu. C'est un culte. Jésus nous avait déjà mis en garde. Et la question maintenant que je vais vous poser, regardez l'emblème de l'islam. Regardez bien l'emblème de l'islam. Vous allez voir, ils ont l'emblème d'un... Ils présentent souvent un couteau. Mais le couteau là, souvent, est dessiné comme un serpent. Pour quelles raisons? N'est-ce pas? Ça ne doit pas vous étonner. Prenez conscience. Le mois d'octobre serait influencé par ces groupes de fausses doctrines dans le monde. Un peuple, les agents de Satan, qui vont vous attirer vers des fausses gloires, vers des fausses paix pour mieux vous absorber, pour mieux vous prendre dans les pièges de Satan. à vous d'être attentifs et de faire énormément attention. Je vais clore cette première catégorie de démons supplémentaires, les démons solaires. Il y a une secte qui est en train de prendre de l'ampleur aujourd'hui dans le monde qu'on appelle l'Ozolo Amour au PH qui appartient à un faux dieu qui se dit grand maître Guy-Emile le foie c'est-il quoi vous? Ceux hommes-là aussi adorent le dieu soleil. Et vous allez voir la danse phare de cette organisation satanique est appelée le Dombage. La danse qu'ils font est appelée le Dombage. Je vous informe, la danse du Dombage c'est une danse qui est faite dans les contrées d'Amazonie auprès des peuples, des tribus qui font le culte du serpent Anaconda ou le culte du serpent. La plupart de ces tribus lorsqu'ils font ils veulent faire l'adoration au dieu serpent Anaconda ils font cette danse-là. Donc c'est une danse rituelle qui consiste à honorer un démon un dieu serpent. Ils utilisent cette danse-là. Et lorsque ce gourou de l'Oupho se tue quoi, après avoir fait son pacte avec ce serpent vient, il impose ça sous la forme du Dombage. Et voilà comment les gens dansent ça. Et les gens sont émus, sont contents. Mais vous adorez un démon sous la forme du serpent. Cela doit vous interpeller. l'église du Seigneur. Le deuxième démon qui gère ce démon supplémentaire qui travaille aussi au mois de d'octobre c'est le démon Déméter ou encore appelé Cérès. Cérès qui est-il ? Nous avons déjà parlé de lui dans nos précédentes émissions. Vous allez même voir, il y a des jus, il y a des boissons sucrés comme gazeux, gazeuses qui portent ce nom Cérès. Même dans le supermarché, vous voyez ce nom-là. Cérès C E accent aigu R accent E accent grave S ou Déméter. C'est le nom d'un démon C'est le démon de la végétation C'est le démon de la moisson et il fait aussi partie des démon des boissons sucrées. Comme j'ai toujours dit face au débat qui existe dans le monde chrétien la consommation ou non des boissons alcoolisées j'ai toujours rappelé il existe aussi des démon qui gèrent les boissons non alcoolisées les boissons gazeuses et les boissons sucrées que nous appelons couramment par jus ou limonade. Je vous encore dit le mot limonade c'est le nom d'un démon tout fait. Alors que devons nous faire on ne doit plus boire la bière parce qu'il y a un démon et on doit plus aussi boire le jus parce qu'il y a un démon pour le jus je vous remets la parole jusqu'alors personne ne m'a jamais répondu ni sur whatsapp ni sur les commentaires si toi qui m'écoutes tu as une réponse écris-nous sur les commentaires ça nous fera du bien donc ce démon là qui gère la végétation la moisson les récoltes il sera aussi là qui gère aussi les boissons non alcoolisées il sera aussi là pour faire son travail pensez-vous que frère sœur qu'en Europe en Afrique c'est plus les boissons alcoolisées ou alcooliques qui détruisent des vies mais en Europe qu'est-ce qui détruit les gens ce sont les boissons non alcoolisées les boissons sucrées qui détruisent les gens les boissons gazeuses qui vous détruisent là-bas en Europe n'est-ce pas réfléchissez vous avez l'obésité les diabètes et autres maladies liées au sucre et ceci c'est lié à quoi c'est démon ça part ils contribuent ils détruisent aussi voilà il faut dire que faisons attention avec les mois de l'année faisons attention avec ce que nous consommons avec nos pratiques nos usages faisons attention bien aimé dans le seigneur parce que le démon cérèse sera aussi de la partie en ce mois d'octobre je n'ai pas beaucoup à dire sur ce démon on a déjà parlé de lui et en passant je vous informe aussi que Johnny Walker il y a même un whisky spécial pour Johnny Walker c'est un démon aussi l'image que vous voyez sur le whisky Walker Johnny Walker Johnny Walker tel que vous voyez l'image c'est tel qu'est ce démon c'est lui c'est sa boisson à lui sa boisson privée sa boisson personnelle c'est ce démon là Johnny Walker c'est sa boisson à lui tel que vous le voyez sur l'image là c'est tel qu'est ce démon là ok c'est tel qu'il est ce démon là donc faisons attention ce n'est pas pour rien qu'on nous demande de sanctifier nos aliments ce n'est pas pour rien qu'on nous demande de prier sur nos aliments faisons attention je dis faisons attention je passe au troisième démon au mois d'octobre parmi les démons supplémentaires il y a les démons de la sorcellerie aussi qui agissent je parle des démons de la sorcellerie qui agissent et lorsque je fais mention des démons de la sorcellerie vous devez déjà comprendre que les sorciers sont aussi de la partie sur leur moi vous me direz vous me direz sûrement comment je vous informe que les sorciers aussi sont de la partie en octobre les démons de la sorcellerie et les sorciers seront là parce que c'est aussi leur moi c'est aussi leur moi ils seront là pour accomplir plusieurs de leurs oeuvres qui sera aussi là c'est pourquoi je vous ai dit dernièrement dans l'une de nos émissions que parmi les maîtres des sorciers vous avez leur maîtresse les sorciers les patronnes vous avez Liliane c'est pourquoi j'avais dit les noms que nous vous donnons ici prenez ces noms chaque fois que vous retrouvez ce nom dans un quelconque produit de beauté surtout faisons attention Liliane j'ai dit Liliane c'est une déesse qui a aussi qui est comptée parmi les déesses qui gèrent les sorciers du monde aussi vous avez le démon Harryman c'est lui le directeur ou le patron des sorciers aussi c'est lui c'est de lui que c'est lui je dirais que tous ceux qui fêtent la fête de la Saint-Valentin venait lorsque tu fêtes la Saint-Valentin prétendant être la fête des amoureux sache que en premier lieu tu honores le démon Harryman qui est aussi le patron le chef des sorciers et le démon Harryman il a deux couleurs il a la couleur rouge et la couleur noire c'est exactement la même couleur que vous retrouvez sur la Saint-Valentin lorsqu'on est en Saint-Valentin les gens s'habillent en rouge noir les gens pensent que c'est une coutume même coutume qui sort d'où c'est ce démon là qui a donné ça ainsi donc vous tous qui vous conformez à la cérémonie de la Saint-Valentin vous honorez le maître des sorciers le démon Harryman vous l'honorez c'est aussi le démon qui aime apparaître dans les endroits obscurs donc dans la plupart des endroits qui sont sombres c'est là où Harryman apparaît le plus souvent donc tout endroit où il y a l'obscurité là lui il apparaît là les démon Harryman et lors de la Saint-Valentin ils travaillent aussi avec la démon de Junon Fubriata la déesse de la perversion sexuelle ils sont là voilà comment le monde détruit les humains voilà comment chaque le fameux 14 février en détruit les humains dans l'impuducité dans la mauvaise sexualité voilà et on dit c'est la fête des amours et on met en honneur des fleurs la plupart les fleurs roses oh seigneur on cherche les fleurs rouges mais les fleurs rouges que vous utilisez les fleurs rouges que vous utilisez lors de la serre volontaire là ça représente aussi toute une déesse qu'est-ce que vous honorez oh église soyons révélés je comprends pourquoi Romain disait Romain 12 ans nous disait de ne pas nous conformer au siècle présent d'être au contraire renouvelé par l'intelligence que dans le Saint-Esprit c'est à cause de ces choses là c'est à cause de ces choses là pour vous dire faites attention l'essentiel seront de la partie ils vont faire leur boulot parce que octobre c'est leur jour ils seront là à l'oeuvre ils vont faire ce qu'il faut faire déjà là je n'ai pas besoin de vous rappeler ce que vont faire les sorciers parce que vous connaissez déjà la puissance et les oeuvres que les sorciers accomplissent pour vous dire faisons très très attention bien aimé dans le Seigneur faisons très très attention sinon vous serez à la merci des sorciers vous serez à leur merci ils seront là les sorciers parce que au mois de septembre parmi les dates que les sorciers utilisent le plus souvent pour leur rituel de la sorcellerie ils utilisent les dates des nombres pairs plutôt les dates des nombres impairs nous avons les nombres pairs et les nombres impairs les nombres pairs ce sont les nombres qui fonctionnent avec 2 c'est à dire on a 2 4 6 8 10 les nombres impairs ce sont les nombres qui fonctionnent seuls vous avez 1 vous avez 3 vous voyez donc ces nombres là impairs qui ne sont pas reliés à 2 ou divisés par 2 ce sont ces nombres qu'on appelle les nombres impairs donc lorsque vous allez prendre le calendrier d'octobre sachez que ils vont commencer les sorciers et l'organisation de la sorcellerie vont commencer à agir donc le plus souvent ils vont prendre les nombres impairs donc le premier le 3 après le 3 le 5 le 7 donc ils vont commencer à utiliser les nombres impairs comme jour pour envoûter les gens donc vous devez vraiment prendre des précautions pour prier nous ne vous disons pas ces choses là pour vous faire peur au contraire c'est vous donner plus de force afin que vous sachiez comment fonctionne l'organisation de la sorcellerie pour mieux les terrasser parce que le monde des sorciers n'est que réparti en trois mondes le monde des sorciers n'est réparti qu'en trois mondes ainsi les sorciers sont les ennemis quotidiens des chrétiens ce sont nos ennemis quotidiens n'est-ce pas c'est eux que nous combattons tous les jours dans nos prières mais nous oublions qu'au-dessus des sorciers il y a des esprits supérieurs qui sont plus puissants que eux donc nous nous limitons et ce n'est pas de notre faute ce sont les bergers des églises les pasteurs qui nous désirions dans le combat spirituel qui nous amènent à comprendre que nos véritables ennemis ce sont des sorciers mais alors que c'est faux c'est faux pour vous dire que bien aimé dans le seigneur prenez conscience faites attention faites très très attention criez parce que le mois d'octobre les sorciers seront de la partie déjà comme ce sont nos ennemis de tous les jours sachez qu'en octobre ils deviennent de plus en plus forts parce que c'est leur moi de même que toi tu te taperas la poitrine pour dire octobre c'est mon moi de naissance ou bien octobre c'est notre moi c'est le moi au cours duquel nous sommes mariés sache que eux aussi se tapent la poitrine que octobre c'est leur moi ils seront en action ils seront en action on te dit c'est le moment de multiplier encore des prières dans nos maisons parce que je ne peux pas accepter je l'ai toujours dit là où moi le docteur veracité qu'àthènes je suis même si je suis dans une même maison avec un sorcier que le sorcier soit capable là où je suis qu'il se reveille la nuit pour aller dans le monde du sorcier donc frère il faut réviser ta spiritualité s'il peut s'envoler il doit dormir ailleurs ou sortir de la maison pour aller faire ses incontations ailleurs pas là où je suis parce que vous parlez seulement les sorciers sortent vous savez quelles sont les procédures qu'un sorcier prend avant de sortir vous savez si toi tu es chrétien tu es dédaf tu es dans la maison où vient un sorcier et que le sorcier réussit à sortir de son corps pour aller dans leur monde du sorcier tu dois réviser ta spiritualité mon frère parce que avant qu'un sorcier ne puisse s'envoler dans leur monde le sorcier envoûte toute la maison il souffle sur tous les gens de la maison une poudre satanique qui va amener des gens dans l'inconscient c'est à dire il va inoptiser la maison de sorte que personne dans la maison n'aura l'idée d'aller de déranger il te met sous l'hypnose d'abord il sort tu n'auras même pas le temps de prier il sort non seulement qu'il va inoptiser les gens de la maison mais il va il va vous soumettre sous une influence de sorte que vous soyez dans la lourdeur troisièmement il va faire de telle sorte que personne d'entre vous n'ait l'idée d'aller le réveiller lui le sorcier qui a laissé son corps se lit ni même d'entrer dans sa dans où il lui a laissé son corps il va vous envoûter au triple vous comprenez vous serez triplement envoûté toi le chrétien tu es là tu es envoûté faisons attention ou si tu es là tu dors dans ta maison tu as un enfant sorcier et que l'enfant continue à te faire faire des mauvais tout faire revise ta spiritualité revise ta spiritualité c'est pas normal je suis déçu et je suis désolé pour toi si Satan ça t'arrive parce que là où un chrétien est aucun sorcier ne peut vivre en paix aucun agent de Satan ne doit vivre en paix ah je vous dis je vous dis c'est pourquoi Josué disait dans Josué 24 verset 14 à 15 Josué disait moi et ma maison nous servirons l'éternel maintenant toi et ta maison vous servez qui c'est à nous de rendre mal à l'aise tous les agents de Satan qui se trouvent dans nos maisons c'est à nous mais si ce sont les sorciers et les agents de Satan de ta maison ou de ta famille qui commencent à te rendre mal à l'aise ah mon frère ma soeur en tout cas tu as un problème des équilibres spirituels au-dedans de toi tu dois bien réviser l'alliance que tu as avec Jésus tu dois faire très attention avec cela bien aimé dans le Seigneur c'est ici frère soeur que nous prenons encore une pause pour revenir plus tard dans la continuité de notre étude sur le dément complémentaire du mois d'octobre que Dieu vous bénisse après avoir suivi cette émission recueillez-vous dans la prière priez le Seigneur priez aussi pour moi afin qu'il me soit toujours donné la force la puissance la disponibilité de parler de la part du Seigneur partagez la vidéo partagez le lien de l'abonnement abonnez-vous également massivement sur notre chaîne pour que nous formions un bataillon des guerriers des soldats pour Christ que Dieu vous bénisse bye bye à bientôt pour la suite pour la suite pour la suite Sous-titrage ST' 501